Musique Bonjour Philippe Besson, je suis Célia Briand, je suis aide à domicile. Vous êtes un écrivain que j'aime beaucoup, surtout dans votre style d'écriture, que je trouve à la fois très doux, très sobre, mais aussi très sombre. J'ai beaucoup aimé votre dernier ouvrage, notamment du fait que vous parliez de James Dean, qui est un mythe très hollywoodien, certes, mais qui est une biographie romancée de James Dean. Je trouve que c'est très intéressant dans le sens où s'intéresser à James Dean avec votre roman nous met un premier pied à l'étrier, de manière à pouvoir pousser dans des biographies beaucoup plus poussées sur de tels artistes. Ainsi, j'ai quelques questions à vous poser. Ma première question est, pourquoi vous vous intéressez à un mythe tel que James Dean et non pas à d'autres mythes tels que Steve McQueen ou Marlon Brando, entre autres ? Je me suis intéressé à James Dean parce que, quand j'avais 17 ans, dans ma chambre d'adolescent, il y avait une affiche, le représentant. On voyait comme ça cette mouboudeuse, ses cheveux en broussaille, cette beauté foudroyante. Ça m'intéressait, ça me parlait, ça me touchait. Un peu plus tard dans ma vie, je suis allé voir les films. Ce n'était pas très compliqué, il n'y en a que trois. Et quand j'ai vu les films et singulièrement la fureur de vivre, j'ai compris qu'il y avait là quelque chose à l'œuvre d'assez extraordinaire. Il me semblait que ce type était parfaitement surdoué, qu'il livrait une prestation que d'autres n'auraient pas pu livrer comme lui. Donc je me suis intéressé un peu plus à lui encore. Et j'ai découvert la personne derrière la personnalité. J'ai découvert qui il était derrière l'image qu'il renvoie. Et le romancier que je suis fait souvent ce travail-là, d'aller derrière les apparences. Donc j'ai creusé, j'ai lu des biographies. Et son existence, brève, mais intense, chaotique, est devenue la matière d'un roman. Au fond, je l'ai remis, James Dean, à l'endroit où il me paraît avoir le plus sa place, dans un roman. Ma deuxième question est que d'habitude dans vos romans, vous avez un seul narrateur qui sert de fil rouge tout au long du roman. Ici, dans Vivre Vite, vous avez plusieurs personnages qui parlent au fur et à mesure du roman. Et est-ce que cela ne change pas de votre façon d'écrire ? Et est-ce que ce n'est pas une façon plutôt schizophrène par rapport à vos romans habituels ? J'aime bien l'idée de schizophrénie. Je dois être un schizophrène qui s'ignore ou qui se connaît, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'abord, ça correspond à une volonté profonde de l'écrivain que je suis. Je n'écris des livres que pour devenir un autre. Je n'écris des livres que pour espérer vivre d'autres vies que la mienne. S'il y a 30 voix qui s'expriment au sujet de James Dean dans ce livre-là, c'est tout simplement parce qu'au fond, beaucoup des personnes qui l'ont connue, approchée, aimée ou détestée, d'ailleurs, n'ont livré le plus souvent que les témoignages parcellaires, partiels. Précisément parce qu'ils l'ont connue très peu ou trop peu. Ils disent tous que c'est quelqu'un qui est passé dans nos existences comme une étoile filante, de manière très fugace, très fugitive. C'est quelqu'un qui s'en va, qui nous échappe. Donc à chaque fois, leurs témoignages étaient contraints comme ça par une espèce de méconnaissance. Donc je me suis dit, si je veux espérer construire un portrait global de James Dean, il va falloir que j'accumule les témoignages, il va falloir que plusieurs personnes s'expriment pour qu'on comprenne réellement qui il est. Donc c'est comme ça aussi que j'ai multiplié les voix et je me suis beaucoup amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Voici ma troisième et dernière question. Vous êtes un auteur assez prolixe avec un roman par an. Avez-vous déjà en tête l'idée de votre prochain roman ? Oui, j'ai en tête l'idée de mon prochain roman. Même si à chaque fois que je termine un roman, j'ai besoin évidemment de respecter un délai de viduité, une forme de délai de veuvage, parce que j'ai abandonné les personnages, j'ai vécu avec eux si longtemps, ils m'ont plu, je me suis attaché à eux. Il faut donc un peu de temps pour se détacher, pour se défaire, pour prendre de la distance. Mais ça y est, cette distance est prise aujourd'hui. Donc je suis capable de me lancer dans une nouvelle histoire. Pardon, je ne vous en dirai rien parce que je suis superstitieux. Comme beaucoup d'auteurs, je crois. C'est-à-dire que c'est très difficile de parler d'un livre tandis qu'il s'écrit, parce qu'on a peur de le perdre. On n'est pas certain qu'il tiendra jusqu'au bout. C'est fragile un livre. Ça peut tomber, ça peut ne pas arriver à son terme. Donc je ne voudrais pas que la grossesse n'arrive pas à son terme. Quand j'aurai fini, promis, je vous raconterai. Philippe Besson, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et je vous souhaite une très bonne continuation dans votre carrière littéraire. Eh bien, merci beaucoup à vous Célia. J'ai été touché évidemment par vos mots, par l'acuité de votre regard, par votre bienveillance, votre générosité. Et c'est toujours effectivement très agréable pour un auteur d'avoir ce retour, parce qu'on écrit dans une grande solitude, sans imaginer ce que les gens penseront des mots qu'on a à poser. Donc à un moment, quand tout d'un coup on entend que les gens ont été émus ou qu'ils ont compris quelque chose qu'on a voulu dire, alors on se sent un peu récompensé et un peu moins seul. Sous-titrage Société Radio-Canada